va de mal en pire en Russie tous les ans. Merci. Merci. Monsieur Cashman. Merci. Les droits de l'homme sont universels, indivisibles et indépendants. Il est important que l'Union européenne mette cela sur le fronton de toutes ses politiques. Et je condamne les tentatives faites pour sa paix le caractère indivisible de ces droits de l'homme, notamment dans cette résolution sur les valeurs dites traditionnelles. Je me réjouis de cette résolution que nous allons voter dans la perspective de ce Conseil sur les droits des minoritaires, notamment LGBT. Je remercie la Commission d'avoir soutenu également cette réunion régionale, co-organisée par le gouvernement français à Paris au mois de mars, même si la Commission est absente. Cela montre au moins que la Commission essaie de mettre en avant une feuille de route sur les droits des LGBT. Et je félicite également David Pillay, le haut commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme. Et j'encourage notre collègue M. Lambrinidis à travailler avec elle pour contribuer à assumer ce rôle du leadership de l'Union européenne sur cette question ô combien importante. Merci. M. Cashman. Une question. M. Milski, est-ce qu'il a changé de place ou est-ce qu'il est tout simplement absent ? Il est manifestement absent. En tout cas, il n'est pas dans la salle et donc nous passons à l'orateur suivant, M. Protasiewicz. M. le Président, Mme la Ministère.